Marois Risky, tu es fiscaliste, juriste et députée de Saint-Laurent pour le PLQ et je voulais faire une entrevue avec toi de style « 10 years challenge », mettons, francisons-le, des filles dix ans, qui concilent justement à comparer sur les réseaux sociaux les gens comparer une photo d'eux il y a « 10 ans versus aujourd'hui ». Et puis, quand j'avais dit ça en réunion, on m'avait dit « oui, mais Marois Risky, elle fait des choses impressionnantes depuis longtemps et comme très occupée depuis longtemps, elle a toujours eu un profil intéressant ». En 10 ans, c'est sûr qu'il s'est passé des choses, notamment, tu n'étais pas politicienne il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais en Floride. Qu'est-ce que tu faisais en Floride, il y a 10 ans? Je faisais mon doctorat en fiscalité. Puis, c'est fou parce qu'initialement, moi, je pensais être avocate à New York en fiscalité. J'ai fait mon barreau de New York aussi. Il y a exactement 10 ans. En fait, je m'assoyais pour faire l'examen du barreau de New York. Tout était clair dans ma tête. Et c'est un professeur qui m'a fait dévier, qui m'a dit « Marois, je pense que t'es un petit danger public si jamais tu t'en vas en pratique privée. Tu devrais vraiment plus penser à devenir professeur ». Pourquoi il disait ça, que t'as un danger public? Il y a un cours qui s'appelle « Fiscalité internationale », mais c'est la planification fiscale agressive. Donc, nous, on est formés pour que nos clients, les multinationales, payent le moins d'impôts possible. Et le 0%, c'est vraiment notre cible. Et si on est capable même d'avoir un remboursement, ça, c'est efficace. Alors, nous, c'est dans ce cours-là, moi, j'ai fait une structure fiscale. Non seulement on ne paye pas d'impôts, mais on recevait de l'argent. Et là, mon prof, je me dis « Mais t'es dangereuse ». Soit il me dit « Marois, tu devrais vraiment réfléchir à plutôt devenir professeur, puis à l'école matérie des brèches ». Puis pourquoi la fiscalité? Parce que pour bien des gens, c'est pas… Est-ce qu'il y a comme un appel de « Ah oui, il faut que tu te spécialises dans la fiscalité ». Comment on développe cet intérêt? J'étais au baccalauréat en droit, puis je faisais mon droit puis mon MBA en même temps. Mais je m'ennuyais pour mourir dans toutes mes cours. Et là, je capotais parce que tout le monde… « Ah, moi, je vais être criminaliste. Ah, moi, je vais faire immigration, droit de la famille ». Tout le monde avait comme un parcours assez clair dans leur tête. Moi, je dis « Mais ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, puis je fais ça vraiment facile ». Là, j'arrive en fiscalité, je dis « Ah, ça, enfin, un vrai défi, c'est difficile à comprendre, puis la loi est vraiment mal écrite ». C'est quand même des profs qui t'ont influencée dans ton choix de carrière, dans ton choix académique. Je me rends compte maintenant en te parlant que je pense que depuis que je suis petite, c'est mes profs qui m'ont influencée. Ils ont quand même un grand ascendant sur moi. Puis ça, la politique, comment ça s'est fait, puis pourquoi ça s'est fait? Comme s'il y a des gens qui regardent l'entrevue et qui se disent « Ah oui, la politique, ça m'intéresserait ». Comment ça se passe concrètement? Là, c'est ce que j'ai commencé à écrire dans la presse notamment, mais aussi d'autres articles pour parler des GAFAM, des Natoo, puis aussi le fait qu'Amazon avait une concurrence complètement déloyale par rapport aux entreprises d'ici, parce qu'elle n'a pas les taxes de vente, elle ne paye pas d'impôts. Alors, je disais « Non, c'est ça ». Et là, mon ami Joël Lightband, avec qui j'ai travaillé chez Fascon, lui avait déjà décidé de quitter la pratique privée pour se lancer en politique. Là, il me dit « Un jour, on se parle au téléphone, il me dit « Non, Marwa, je vais être frère avec toi ». C'est bien cute, tes articles scientifiques, des journaux, tes articles scientifiques, mais si tu vas avoir un vrai impact, il faut que tu fasses le soin en politique, viens faire ta réforme fiscale. Puis, est-ce que ça a été une adaptation pour toi, la politique? Ou ça a été naturel? Ah non, non, tout sauf naturel! Ah non, non! Hé! Donc, moi, là, on va se parler franchement, là, ça a été tout un atterrissage. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit « Marwa, j'ai pas l'impression même que t'as encore atterri ». Ah non, ça a été, moi, ça a été vraiment difficile. Je m'en rappellerais toujours de ma première année. Je retournais de Québec vers Montréal, là, puis je sais pas comment j'ai fait pour survivre dans ma semaine. Qu'est-ce qui t'a surpris des dix dernières années? Qu'est-ce que t'avais pas vu venir au cours des dix dernières années qui t'est arrivé? Ah, un mariage. Un mariage? C'était pas prévu? Ah, zéro. Moi, je pensais même pas me marier. Ah oui? Ah oui, même ma mère, quand je lui annonçais que je me mariais, elle m'a dit « Pardon ». Tu t'enlignes pour être célibataire? Non, pas célibataire, c'est que... Mais juste pas de mariage, là. OK. Là, moi, c'était pas... Je serais statistique en matière de divorce, là, puis c'est l'avocate en moins qui va avoir un mariage, peut-être surtout d'avoir ton contrat, tout ça. Puis là, moi, j'ai rien fait de tout ça! Bien... Mais justement, au Québec, c'est tellement comme courant de pas se marier. Est-ce que toi, tu penses finalement... Est-ce que ton calcul, ça a été comme non, mais fiscalement, ça fait plus de sens ou... C'était quoi ton... Mais pas du tout! J'ai pas pensé. Même pas? J'étais avec Greg, puis à un moment donné, on a juste compris qu'on avait passé notre vie ensemble. Puis on est dans le Vieux-Montréal, puis on se dit « Bien, on va se marier. » Puis là, je dis à Greg, « Bien, pas le temps de niaiser, là. Puisque là, si tu veux qu'on se marie, on se marie dans trois mois, parce que la session va reprendre le 15 septembre. Faut faire ça avant, parce qu'après ça, on retourne à Québec. » Alors, il me dit « OK, dans trois mois. » Alors... En trois mois, il y avait rien de fait. Pas de robe, pas de salle, pas de souliers, pas de bagues, rien. Tout le monde pensait que c'était fou, mais tout s'est placé tranquillement. Ça s'est décidé impulsivement dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port, puis on décidait aussi qu'on se marierait dans le Vieux-Port. C'est dangereux le Vieux-Port, c'est trop romantique. Je pensais pas faire de la politique. Ça, c'était pas du tout dans les cartons. Puis, avec un, Jonathan, avec qui j'étais quand j'étais plus jeune en commission jeunesse du Parti libéral, on avait un soumis. Quelqu'un me demandait « Est-ce que vous voulez faire de la politique? » Puis, il m'a rappelé. « Ma fois, tu avais dit non. » J'ai dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que j'allais pas faire de la politique. » Puis, lui, il voulait en faire. Puis, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais dit « J'aimerais ça être en arrière de la politique, et suivre ça, mais je veux pas être en avant-scène. » Je m'enlève rare pour une carrière d'avocate fiscaliste représentée des multinationales. C'était tout clair dans ma tête, puis finalement, pouf, j'ai fait exactement le contraire. Est-ce que, comme ton plan, supposons qu'on se projette dans 10 ans, est-ce que ton but dans la vie, mettons, principal, c'est de faire la réforme fiscale pour éliminer les paradis fiscaux? C'est non seulement ça, mais c'est plus loin, parce que les paradis fiscaux, c'est comme un cancer. Ça revient tout le temps. Alors, paradis fiscaux, t'en élimines un, il y en a un autre qui va arriver. Mais moi, à tout le moins, ce que je veux, c'est de m'assurer que l'assiette fiscale soit vraiment payée par tous. Puis en ce moment, c'est pas vrai que tout le monde paye des impôts. Parce qu'il y a plein de gens qui existent qui sont exactement comme moi, puis leur travail, c'est de s'assurer que les gens qu'ils représentent n'en payent pas d'impôts. Mais c'est ça, mais en politique, il faut quand même que tu te diversifies au niveau des enjeux que tu dois aborder, auxquels tu dois réfléchir. Est-ce que ça te détourne un peu de ta mission de vie? Non, parce que Claire Arcand, qui était chef par intérim, nous a demandé à tous les députés du caucus libéral de choisir deux, trois sujets. Moi, j'ai mis paradis fiscaux. Premier choix. Deuxième choix, paradis fiscaux. Puis troisième, je pense que j'ai mis environnement. Ah oui? OK, OK. Parce que pour moi, c'est inter-relié. C'est deux de... Parce que les plus gros pollueurs ne font même pas d'impôts. C'est tellement drôle. Parce que je trouve une façon de toujours parler des paradis fiscaux pareils. Marwa Eski, merci d'avoir participé à ce 10 Years Challenge, à ce défi 10 ans. C'était un plaisir. Merci. 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 Merci.